Les pays de la zone euro se réunissent pour un sommet extraordinaire ce soir à Bruxelles. Ils vont explorer les minces chances de sauvetage de la Grèce après le rejet massif par les Grecs du plan des créanciers. Hier, l'Allemagne et la France ont jugé urgent qu'Athènes fasse des propositions précises et sérieuses, s'efforçant de masquer leur divergence dans ce dossier. Le sommet exceptionnel doit débuter à 18h, mais il sera précédé à la mi-journée par une réunion des ministres des finances de la zone qui doivent discuter de la mise en place d'un troisième plan d'aide pour la Grèce. Il y a un an, éclatait la plus longue, la plus meurtrière et la plus destructrice des guerres qui ont ravagé Gaza. En 50 jours, 2251 Palestiniens étaient tués, dont plus de 500 enfants. Côté israélien, 73 personnes, en majorité des soldats, perdaient la vie. Un an plus tard, les Gazaouis sont amers, constatant que leurs villes n'ont pas été reconstruites et qu'ils dépendent toujours autant de l'aide alimentaire. Un migrant est mort dans le tunnel sous la Manche ce matin alors qu'il tentait de rallier la Grande-Bretagne. Le trafic n'a pas été totalement interrompu, mais fortement perturbé par cet accident, dont les causes restent à déterminer. Ces dernières semaines, le trafic dans le tunnel a été perturbé à plusieurs reprises en raison de nombreuses tentatives d'incursion de migrants sur le site. Les médias et les habitants scrutent le lac du Chambon depuis samedi. Le pan de montagne, qui menaçait de s'effondrer brutalement, est en fait en train de glisser avec un décrochage de plus de 2 mètres par jour par endroit. 800 000 m3 de roche devraient lâcher, mais la vague provoquée par leur effondrement ne devrait pas affecter le barrage en aval construit dans les années 30. Un décor digne des mille et une nuits, dans une version un peu décati. Opaloka est un quartier atypique de Miami, mais ces coupoles et ces minarets ne suffisent plus à masquer la pauvreté et la violence. Une poignée d'artistes récemment arrivés tentent de faire renaître le charme d'Opaloka pour la transformer en zone touristique et redynamiser son économie.